bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité ce qu'on voit la télévision merci 12 septembre 2023 bonjour à monsieur les journalistes on jouera noté les spectateurs bonjour à tout cela qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale nous sommes obligés de tenir fort je vois des rwandais sur cette photo avec une arme ak-47 mais nous avons un devoir sacré de faire des recherches non je suis civil non je gérerai 20 bon jours nous suivons les procès en procès si l'utilisation des armes soit d'une manière abusive ou bien quoi non il ya vous savez je l'ai toujours dénoncé je prends même les téléspectateurs à témoin je l'ai toujours dénoncé car nous avions dénoncé sur les maisons saouna ici dans la ville de goma massage autre chose comme quoi ce sont des maisons utilisées toujours par les rwandais en fait de soutirer des informations dans le chef ou bien dans la tête de nos infos de nos autorités et nous l'avions encore dénoncé comme la présence des rwandais ici agent de l'air service d'intelligence certains militaires et autres voyez vous qui viennent se prostitué dans la ville de goma et voilà aujourd'hui ça se confirme puisque ces filles là que les avoir et sur la photo ce sont des filles qui souvent sont à goma dans leur business qui sont avec nos autorités les gens disent que ce sont ces filles ici font partie des filles d'hommes 23 du service et des renseignements rwandais qui viennent entre guillemets se prostitué à goma et qui retournent avec les services de sécurité disons avec les renseignements en fait ces gens vous savez les rwandais ils ont utilisé beaucoup de techniques en fait d'avoir beaucoup de personnes dans leur poche et c'est qu'ils ont comme armes ils ont utilisé leurs filles et c'est ça aussi la politique que la chine avait utilisé pour infiltrer les états unis et avoir les informations si la technologie américaine et les chinois les rwandais aussi ils utilisent aussi la beauté de leurs filles en fait qu'ils aient tout ce qu'ils veulent comme vous savez nos autorités faibles devant les femmes nos autorités faibles devant des filles devant les filles rondes et lorsqu'ils voient ça facilement ils tombent voyez vous et les rwandais ils ont utilisé ça mais chez nous je ne sais pas aussi qu'est ce que nous utilisons comme armes en fait de soutenir les informations dans les têtes de ces gens mais je crois que chez nous nous avons aussi notre mode opératoire c'est aux autorités puisque vous ne verrez jamais ces filles s'approcher des personnes minuscules comme moi non ces filles s'approchent toujours des autorités des personnes majuscules voyez-vous est-ce que l'information d'abord est vraie car vous dites qu'elles sont là mais et ces filles sont là et les autorités savent et d'ailleurs notre service de la demi-âpe ils ont facilité beaucoup de filles rwandaises à ouvrir des bistrots et des bivets dans la ville de goma c'est que ce n'est pas une information à vérifier du midi soir et vous savez vous pourquoi l'autorité avait pris une mesure interdisant que les agents de l'état ne puisse plus passer la nuit au rwanda c'était toujours voir est ce que on peut éviter ce niveau d'infiltration malheureusement à nos agents de l'état nos fonctionnaires de l'état ils sont ce qu'ils sont mais vous savez quand même bien des rwandais aussi des congolais pardon les qui sont au rwanda ils font du business là pourquoi les gens peuvent croire que parce qu'il y en a certains qui disent non voilà toutes les maisons des massages des saunas qui sont à goma 90% sont des amis qui viennent vous savez moi personnellement la présence des rwandais d'une rwandaise si les sols congolais pour moi c'est non événement nous on ne mettra jamais fin à la collaboration entre ces deux peuples voyez-vous ces deux peuples vont exister et existeront puisque je ne vois pas l'un entre l'autre qui l'un ou l'autre ou l'autre qui fera déplacer la limite ou bien la frontière entre les deux pays quoi que c'est ça le projet de monsieur paul kagamen chose que moi je suis sûr et certes qui ne va même pas à réussir mais nous devons bien comprendre que lorsqu'il s'agit de la défense de la patrie nous devons tout faire pour pour protéger la patrie on ne refuse pas que rwandais ne puisse pas faire ce business au congo moins qu'un congolais puisse le faire au rwanda mais nous on s'oppose à cette infiltration à grande échelle dont la rdc est victime quand ces gens arrivent ici normalement ils arrivent comme des civils mais plus par ce sont des militaires vous ne verrez jamais un ambassadeur rwandais civile ce sont toujours des militaires ou bien ici de leur service d'intelligence mais chez nous vous voyez quand même quelle est la légèreté que nous avons et en depuis de dénonciation en dénonciation mais nos services et ne sont pas en mesure de monter des stratégies voyez vous ils ne sont pas en mesure de monter des stratégies et ces gens quand vous les voyez ils sont avec leur papier au complet voyez vous ils sont avec leur papier au complet mais nos services me demandent quand ils livrent ce document est ce qu'ils ont le temps de réfléchir est ce que nous avons même les services d'intelligence ici chez nous voyez vous c'est que je crois qu'il ya encore beaucoup de choses à refaire et aussi c'est l'appel que nous lançons aussi à nos autorités puisque quand ces filles viennent ici elles ne viennent pas uniquement que pour la prostitution nous savons qu'elles ont un corps chaud oui mais elle ne vient pas ici uniquement que pour la prostitution et bien ici et elles ont leur cible elles ont leur cible et leur cible et son autorité vous ne verrez jamais une fille rwandaise envoyée par monsieur kagame venir auprès de moi pour peut-être pour m'empoisonner mais pas pour avoir telle ou telle autre histoire avec moi non puisque ils savent que nous faisons partie des épines qui dérangent sous leurs bottes voyez vous et lorsqu'ils viennent ici uniquement ça peut être pour m'empoisonner mais autre chose mais lorsque ces filles viennent ici pour traquer nos autorités c'est uniquement qu'ils les transformer à leur chien voyez vous ils les transforment à leur outil ils les transforment à leur robot ils veulent notre argent non c'est pas le mixage et on ne saut pas vous savez il est de plein droit de tout citoyen de se marier avec la personne de son choix c'est tout à fait normal mais vous devez comprendre que lorsque vous faites partie des autorités vous devez avoir quand même cette élégance et comprendre que vous êtes un agent de l'état et que vous devez accepter de donner toute votre vie au service de la république mais lorsque vous acceptez d'être transformé en zombie on vous zombifie en vendant les informations de votre pays à ces femmes c'est quelque chose que nous on déplore et je pense que chez nous il fallait qu'il y ait des mesures quand même et ça doit être des mesures qui doivent être prises par les services d'intelligence mais est-ce que ces services travaillent vraiment on va parler également parce que vous avez l'histoire de l'hérasse l'hérasse doit l'hérasse a vraiment une dette plus de 13 mois que l'hérasse ne paye pas les frais de loyer de ses bureaux je vis certains de nos compatriotes victimes de l'escroquerie de l'eac ils avaient l'air calico oui mais moi je mais quelle joie je peux être très très content de voir que nos compatriotes baer de ses envahisseurs décide de les mettre à l'extérieur mais c'est une bonne chose et que personne ne puisse encore accepter de les faire loger chez eux parce qu'en dépit des millions et des millions qu'ils ont en dépit de l'exploitation illégale de notre bois en dépit puisqu'il faut qu'on le dise l'ouganda aujourd'hui exploite le pétrole chez eux en ouganda mais il l'exploite puisque chez nous il y a l'insécurité si on avait la sécurité chez nous c'est nous qui devrions exploiter ce pétrole voyez-vous en dépit de tout ce qu'ils gagnent au détriment de la rdc mais ils acceptent encore d'escroquer même les civils qu'il avait accepté de les faire loger chez eux je crois la république doit prendre aussi ses responsabilités puisque parmi les responsabilités de la république se protégeait aussi l'intérêt de son peuple voyez-vous et lorsque l'intérêt de son peuple est menacé la république doit hausser les taux et dirignettes puisque nous contribuons à cette force et cette force doit payer nos compatriotes est-ce que c'est vrai cette évendication de la manière dont je vis ses papas ils ne sont pas des avant-tiriers ils ne peuvent pas se réveiller les matins pour dire les assez me doit or les assez ne les doit absolument rien ça veut dire moi je présume que c'est vrai non c'est non vous savez ce sont ce sont des escrocs des natures ce sont des escrocs des natures vous ne verrez jamais mon Kenya sérieux vous ne verrez jamais nous garder sérieux ce sont tous des moins sérieux ce sont des escrocs des natures voyez-vous sont des escrocs des natures et moi je crois à nos compatriotes victimes de cette escroquerie en principe il doit porter plainte contre eux en fait qu'ils aient qu'on puisse les dégrepire ou bien eux mêmes qui changent leur cadenas nous savons quel est le mode opératoire des congolais nous devons utiliser notre mode opératoire et c'est quoi qu'est ce qu'il faut faire pour non si ces gens ne veulent pas payer qu'ils quittent les maisons d'autrui qu'ils quittent les maisons d'autrui et qu'ils cherchent là où ils vont aller si vous installez leur bureau au rwanda qu'ils partent au rwanda puisque nous savons qu'ils travaillent pour les rwanda ce n'est pas pour la rdc nous nous faisons notre part et n'ils partent où on a dans leur contrat que c'est la rdc qui va les loger n'ils partent où signaler mais oui nous contribuons nous faisons tout ce qu'il faut ce sont des escrocs et ils doivent payer les biens d'autrui puisque moi je pense que ces familles devraient se mobiliser comme nous mobilisons tous qu'à nous réclamons que c'est déjà puisqu'ils quittent les sols congolais des dizaines de milliers de jeunes congolais ont positivement répondit à l'appel du recrutement d'alera des frdc lancé en novembre 2020 à confirmer dans une interview exclusive accordée le lundi à la cp les propriétaires de l'armée nationale il parle de plus des quarante mille aujourd'hui des jeunes donc des quarante mille jeunes aujourd'hui sont encore en pleine formation non pour nous moi je nous félicite tous je félicite nos téléspectateurs si c'est là qui avait partagé nos émissions quand mobiliser les jeunes nous félicitons si les familles c'est là qui a accepté que les enfants puissent servir sous les drapeaux nous félicitons aussi la puissance bien le pouvoir public qui a aussi accepté quand même de multiplier les stratégies de recrutement puisqu'il faut comprendre que depuis une vingtaine d'années les recrutement avait déjà échoué dans ces pays voir aujourd'hui mais exactement depuis kabila on n'a jamais vu les recrutements dans ces pays et voir aujourd'hui qui a quarante mille jeunes qui se mobilisent pour défendre l'intégrité du territoire national c'est quelque chose à féliciter mais nous disons aussi à l'état congolais de quand même de bien profiter de cette promotion en fait que demain après demain nous puissons avoir l'exemple qu'il faut donner quand nous allons encore mobiliser d'autres jeunes et je profite toujours de votre caméra pour dire à la population mobilisez vous toujours puisque nous nous mobilisons chez nous et l'ennemi se mobilise aussi c'est lui ce que nous devons tout faire pour être cette puissance que nous avions toujours voulu dans la région de gralac et pourquoi pas dans l'afrique en général nous remercions nos parents nous remercions nos jeunes compatriotes et nous disons encore d'autres préparez vous puisque bientôt là on va toujours continuer à recruter et aussi il faut comprendre il faut nous disons aussi à nos téléspectateurs à nos jeunes sélection dans cette ville volcanique c'est là qu'ils sont ailleurs et c'est là qu'ils sont même à l'extérieur du pays il ya aussi les recrutements au sein de la police la république a besoin de 13 mille jeunes et nous voulons quand même que nos compatriotes nous puissions intégrer notre armée notre police c'est pas comme les gens disent que non l'armée si vous vous acceptez de servir sous les drapeaux c'est que vous êtes un brigand vous êtes un bandit non ça c'était à l'époque où on prenait quatre bergers trois cinq voyous si vous avez volé des poules vous allez faire des chutes faciales et directement vous récrites qu'aux militaires non ce n'est plus ça non ça se faisait d'aller ma sissi d'aller bout de bord sous kabila mais je vous dis kabila jeune je vous dis vous avez volé quatre poules on vous prend comme agent de renseignement vous avez volé les sacs d'une mama bireré d'office vous êtes policiers vous avez volé des vaches à ma sissi vous avez fait quatre chutes faciales d'office vous êtes militaires ce n'est plus ça on va vous récriter et vous allez recibir une formation professionnelle au sein de la police et au sein de l'armée voyez-vous et attention la personne aujourd'hui chargée je crois elle est le numéro 2 de la police au sein au niveau ici chez nous en plus démocratique du congo le général à bavane oui pour moi très ancien rebelle mais c'est ce qu'il fait actuellement pour les pays c'est ce qui m'intéresse il faut comprendre pourquoi ils ont ils fuient des rebelles il ya celle là je vous ai toujours dit il ya celle là qui fuient des rebelles c'est puisqu'ils étaient mécontents de la gestion de la république et puis il faut comprendre c'est comme nous avons certains députés ils partent seulement pour l'argent c'est pas pour la république ils veulent l'argent mais oui j'ai dit d'ailleurs 80 pour 90 pour ça de nos députés non d'ailleurs ici n'en parlons même pas je vous dis 80 pour ça 90 pour ça d'ailleurs 98 pour ça de nos députés ils deviennent députés c'est pas puisqu'ils aiment la république c'est pas puisqu'ils ont vu que les pays est mal géré c'est pas puisqu'ils ont vu que les souverains primaires nos droits ne sont pas respectés non ils sont partis dans les mondes politiques premièrement c'est puisqu'ils sont des pauvres chez eux et ils savent que pour devenir riche il faut être un politicien d'aider ils sont partis puisqu'ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut mettre au service de la république et ils savent que c'est au sein de la politique on doit s'enrichir inutilement détroit c'est pour avoir un statut au 2% c'est celle là qui sont partis puisque le pays est mal géré et c'est piqué les souverains primaires la population souffre et ils pensent qu'ils peuvent influencer les décisions qui seront prises par les gouvernements et c'est aussi les cas pour certaines personnes qui ici il fut ici membres de groupes de groupes armés ou bien membres d'une rébellion notamment celle qui était avec musée laurent désiré kabila certes entre eux c'était pour faire c'était pour faire partir monsieur mobutu tous n'étaient pas des rwandais il ya des rwandais cela qui s'apprenait à tuer les gens inutilement cela qui s'apprenait à tuer les gens ici dans les kachoucha ici dans les routchourous partout je crois c'était c'est le temps de la république où et quand il passait il éliminé la population civile puisque pensait que comme musée va prendre le pouvoir et que c'est notre allié nous allons transporter notre population elle est implantée ici voyez vous il ya les gens quand même qui étaient dans cette rébellion mais qui travaillait pour l'intérêt de la république et qui travaille toujours pour l'intérêt de la république je parle ici du général à à bavan ici je parle du général le marsel et mangou machite et les autres ils ont quand même bossé pour cette république et la république leur doit du respect ça c'est sûr et certes et jusqu'aujourd'hui la république leur doit du respect et il ya d'autres qui sont des généraux oui qui porte trois étoiles je sais pas combien d'étoiles et ils sont partis de la rébellion c'est pas pour aider les pays c'est uniquement pour s'enrichir c'est uniquement pour aider et faciliter les rwandais à avoir une mise sur le congo c'est cela que vous allez voir lorsque musée va dire à ces gens de quitter les sols congolais ils ont fait demi-tour uniquement que pour appuyer les rcd c'est dp et 23 voyez vous c'est le cas de l'homicide de ce troubadour qui s'appelle congolais je makenga et les collègues l'intaganda et les autres je ne refuse pas puisque je pas c'est pas moi de prouver leur congolité mais il faut comprendre on est congolais par comportement aussi on est congolais par patriotisme on n'est pas congolais d'innocélien on n'est pas congolais puisque vous avez accueilli aussi la nationalité et ça il faut faire la nuance il ya les congolais on peut devenir congolais soit par les saints ou bien pour par les sols et ça vous devez les comprendre si vous êtes nés si les sols congolais d'office vous êtes congolais si vous avez les parents congolais vous êtes congolais mais il faut comprendre il ya c'est là qu'ils sont devenus congolais puisqu'ils ont à franchir la frontière est arrivé si les sols congolais et ils sont devenus congolais comme ça voyez vous et ça vous devez voir dans leur façon d'agir leur façon de voir les choses et vous allez voir qu'ils ne sont pas des vrais congolais un vrai congolais n'accepte pas de verser le sang des inocents inutilement un vrai congolais c'est lui qui avait été trompé bien celui qui était borné par des petits billets de banque mais d'office ils ont fini par prendre conscience ils ont compris il faut combattre pour la protection de l'intégrité territoriale et c'est là congolais par erreur par hasard par erreur historique vous allez voir ce qu'ils font toujours pour les congolais et là je ne cite personne exactement il ya il ya aussi des brebis galeuses qui sont des vrais congolais mais ce sont des brebis galeuses c'est qu'il ya certains qui sont dans l'armée mais ce sont des brebis galeuses qui tirent sirène civile c'est un peu c'est parmi les brebis galeuses c'est lui qui vole qui détourne les derniers publics c'est parmi les brebis galeuses et puis nous nous devons dire la vérité rien que la vérité voyez vous ce sont ces personnes là ils ne veulent pas voir la rdc émerger il ya aussi d'autres ils sont députés ils sont dans l'assemblée mais ce sont des brebis galeuses là n'en parlons plus est ce que vous connaissez quelques-uns il est ministre à qui on donne 48 millions pour construire l'université au niveau du cas ça il détournait ça mais c'est parmi les brebis galeuses je n'hésite personne aujourd'hui moi je ne défie personne j'ai un fait qui dit la vérité et c'est à la population de bien voir aussi est ce que c'est que je dis est vrai bien c'est faux non c'est un procès maratho et d'ailleurs ici je remercie je me rate pour y aller nous devons encore participer nous nous allons voir assister si ce procès dit débit jusqu'à la fin non en fait on a compris c'est là qui sont loin puisque souvent nous recevons des appels de nos compatriotes ici de notre diaspora il ya c'est là qui ne parviennent pas comprendre il ya c'est là qui encore cette philosophie non ce sont les faux alendo ce sont des rwandais c'est faux archifaux ce sont des voisins de bien connu qui existent et que nous partageons toujours avec eux en fait il ya une information mal montée j'ai suivi mais nous avions compris qu'il ya une légèreté dans la gestion de la république imaginez un maire de la ville je parie qu'il ne maîtrise même pas la ville de goma il ne maîtrise même pas la ville de goma est composée de 18 quartiers et il ne sait même pas si la ville de goma est de combien de kilomètres ça je parie et d'ailleurs je vais signaler aux avocats non et vous savez les sérieux problèmes ils ont maintenant des ans c'est qu'on ne peut pas dire que dans des ans tu parviens même pas comprendre votre quelle la superficie de votre juridiction tu ne vas même pas me dire que tu ne maîtrises même pas les limites de votre juridiction et moi je me demande est ce qu'elle réellement nos cas on nomme les gens ont ont fait à l'issue à quoi on se base sur quoi quand on nomme les gens imaginez là on a tué les gens toi tu dis tu ne sais pas même un enfant puisque vous savez que les enfants des patrons c'est comme de la paix dans des cages qui ne marchent pas mais ils ont fini par comprendre non c'est à nyabuchongo telle part qu'on avait tué les gens mais quand on demande aux maires de la ville nyabuchongo c'est où je ne sais pas quand on demande les maires de la ville car en fait j'appelle il dit je ne sais pas et nous avons les services de renseignement quand on demande au maire est ce que vous avez suivi les alertes comme quoi il y aurait manifestation oui qu'est ce que vous avez fait nos écrit une lettre pour interdire la manifestation quand vous avez interdit la manifestation avez vous fait vraiment des suivis pour savoir est-ce qu'ils sont armés ou non armés bon c'est qu'il est sûr il n'était pas armé mais je n'a pas mais on sait est-ce que les gens réfléchissent ou bien ne réfléchissent pas et quand on demande au service vous êtes parti là avec quelle art d'information non on nous avait appelé nous nous étions chargés de faire une marche de dissuasion est-ce qu'il fallait dissuader les a à trois heures du matin et c'est à nyabuchongo il fallait dissuader les gens on dit les mêmes et est-ce que si l'ennemi fait les mouvements sur leurs frontières ça veut dire qu'ils vont entrer au congo mais il ya des choses qu'on soit vraiment s'abstine de dire pour ne pas causer honte aussi à la république mais je pense qu'il faut il ya beaucoup de choses qu'il faut refaire dans notre pays et je crois à la volonté du chef de l'état vraiment il ya beaucoup de choses qu'il faut revoir et il ya beaucoup de gens qu'il faut sanctionner je ne suis pas ici de leur service je ne suis pas ni conseiller ni proche du chef de l'état mais je pense que les chefs de l'état à comme il a décidé de prendre à bras les corps cette situation je crois qu'il y aura beaucoup de mesures et les responsables seront sanctionnés nous sommes sur les prises de sa quarante-trois neuf non en des soixante-six car en des zéro huit merci mesdames et messieurs nous avoir regardé l'espoir on se retrouve demain pour un nouveau livre bye 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 Sous-titrage FR ?